J'ai été agressé, finalement, par un ami. Même si son agresseur a été condamné à plus d'un an de prison, la peur n'a jamais quitté cette femme. Au sixième de sa peine, il a été libéré pour aller séjourner dans une maison de transition à moins d'un kilomètre et demi de chez elle. C'est de la négligence, vous n'avez pas vérifié mon adresse, que je trouve quand même inhumain, ça manque de logique. Elle affirme avoir contesté la décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, mais sans succès. À tous les jours, bon, soit je change de trajet, d'endroit où je vais à l'épicerie, gazer, tout ça. Donc, si je vois quelqu'un qui marche sur le bord de la rue, bien, c'est sûr que je deviens en alerte, je vois un véhicule qui ressemble à son véhicule, je deviens en alerte. Je mets des lunettes de soleil, je mets un capuchon quand je conduis. C'est pas normal que j'aille faire ça. Je retrouve comme mes bottines de victimes. Puis là, je ne me sens pas victime d'un agresseur, je me sens victime d'un système qui n'est pas capable de protéger les victimes. La Commission refuse de commenter sa décision. Elle indique qu'une victime peut s'exprimer par écrit, avant une audience, et qu'elle sera prise en considération. Autant que les droits des victimes sont plus présents maintenant dans toutes les libérations conditionnelles, autant que la promotion de ce droit-là, l'explication claire de ce que ça veut dire et des impacts de ne pas intervenir, pour avoir, je pense que ça, c'est pas toujours fait de façon égale. Le cabinet du ministre de la Sécurité publique se limite à dire que c'est une priorité pour notre gouvernement de protéger les victimes. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs mesures, dont les bracelets anti-rapprochement, qui ont grandement amélioré le sentiment de sécurité des victimes. Un bracelet qui n'a toutefois pas été imposé dans ce dossier. Selon le CAVAC, l'agresseur pourrait encore changer de maison de transition. On a déjà vu dans le passé quand même des situations être renversées parce que, justement, l'impact était trop grand auprès de la personne victime. La femme espère surtout que d'autres victimes n'auront pas à subir le même sort. Présentement, je me retrouve dans une situation qui est pire que si je n'avais pas porté plainte. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Montréal.